C'est parti ! C'est magnifique ce que vous avez fait ! Vas-y ! Passe pas la marche avant quand même ! Il avance à combien de km heure ? Il a été fabriqué à combien d'exemplaires ? Un seul exemplaire ! D'ailleurs, c'était l'intérêt du projet. On n'est même pas sûr qu'il ait pu vraiment fonctionner. Parce qu'à l'époque, quand il l'a montré au Roi Louis XV, c'était un projet militaire. Mais le problème, c'est qu'il avait oublié les freins. Il paraît-il qu'il a hurté un mur au cours de la démonstration. L'engin a été abîmé. Il n'a pas eu la possibilité de refaire un autre exemplaire. Son sponsor principal, qui était le ministre de la guerre de l'époque, Choiseul, s'est fait répudier du royaume. Cuneau a perdu son partenaire financier. Son engin est tombé aux oubliettes. Il a été stocké pendant quelques années à l'arsenal de Vincennes. Et puis, il y a eu la révolution. Sur l'engin, on n'est même pas sûr qu'il ait vraiment fonctionné à l'époque. L'idée du projet, c'était vraiment de prouver que ça pouvait fonctionner. Les grosses étapes, ce n'est pas fin au début du 18ème siècle. Et sinon, après, il y a eu les fameuses machines de Newcommon. C'est des fameuses machines statiques qui servaient à pomper de l'eau dans les mines. C'était des machines statiques. Et la grande invention de cuilloux, c'est le premier qui a eu l'idée d'utiliser le principe de la vapeur sur une machine pour la faire rouler. Et sinon, il est contemporain de Watt aussi. Watt, c'était aussi un super thermicien. Il a fait une machine à vapeur plus performante, mais c'était une machine statique. Alors que Cugno, c'était plutôt un mécanicien. Et c'est vraiment lui qui a inventé le mot automobile. C'est le premier qui a eu l'idée de remplacer les chevaux par une machine à vapeur pour mouloir un chargé. Donc on peut dire que c'est d'où l'inventeur de l'automobile, pour ça de présent. Et les tenneaux à l'arrière, ça servait à ce que l'eau ? Alors nous, on l'utilise un peu pour faire contrepoids à l'arrière. Oui. Il y a un gros problème d'équilibrage. Ah oui, oui, j'imagine, oui. Et encore, nous, on l'a réduit, on l'a fait plus léger à l'avant. Sinon, on l'utilise, les tenneaux, ça sert de réserve d'eau. Ça sert de réservoir d'eau. Là, on vit de la pression. Vous avez mis un dispositif de sécurité, j'imagine. Oui, effectivement, les seules modifications qu'on s'est accordées par rapport à l'original, c'est l'aspect sécurité. Donc si vous voyez l'original, en fait, les seuls modifs qu'on a fait, c'est la petite souple de sécurité à gauche. On a mis un manomètre pour contrôler la pression. Et puis, la dernière modif qu'on a fait pour éviter le problème de l'accident, on a rajouté les freins. On a mis des freins à l'arrière, cachés dans les moyeux arrière. Pour ne pas avoir les mêmes mésaventures que Cugno. Exactement. Et donc, Cugno, il a passé toute sa vie dans la meute ? Ah non, non, non. En fait, on s'est un peu approprié l'histoire de Cugno dans le village, mais il n'y est que né. Je pense qu'il est parti dès l'âge de 10-12 ans de son village. Il a fait l'école primaire. Mais il y avait encore sa maison en Nathalie il y a encore quelques années, qui a été détruite pour une raison toute bête par l'ancien maire. Mais il reste un monument qui a été érigé au début du 20ème siècle. D'ailleurs, pour la petite histoire, le fameux monument a été piqué par les Allemands 40 pour faire des canons. Après, il est en bronze. Il est en bronze, exactement. Il y a beaucoup de monuments comme ça. Il a été reconstruit après, le monument. Pour la petite histoire aussi, ce monument est presque devenu un symbole de la réconciliation franco-allemande. En fait, les Allemands en 69, pour le bicentenaire de cet engin, ont offert un nouveau monument au village. Ah, c'est sabbatique ! Ils ont tellement des fruits dans la Meusque ! Et donc, Lugno, quand il l'a fabriqué, il vivait à Paris ? Il a tout d'abord, je crois, travaillé pour l'armée autrichienne. Parce qu'à l'époque, il y avait une relation assez étroite avec l'Autriche. Mais ensuite, effectivement, c'était un projet militaire sous le régime du général de Greboval, qui a modernisé l'artillerie française à cette époque. Et sous la coupe du ministre de la guerre, Choiseul de l'époque. C'est vrai que dans le village, on s'est un peu approprié l'histoire de Cugno. Il y est que né, mais c'est vraiment un gars du village. Et comment ça vous est venu, cette passion, puisque vous êtes l'initiateur ? C'est tout simple, moi je suis tombé dans la cuve de Cugno quand j'étais gamin, donc je connais l'histoire depuis tout petit. Et en fait, je suis ingénieur arts et métiers à la base. Donc effectivement, c'est ça qui m'a donné l'idée. Et au musée, il y en a un aussi. Il y a l'original. Oui, je l'ai déjà vu, mais il ne tourne jamais. Ah non, c'est tout juste qu'on peut le prendre en photo. Et en fait, en 2004, l'idée est venue comme ça. Il y a eu une grande fête organisée dans le village sur la fête de la vapeur pour commémorer le bicentenaire de la mort de Cugno. Et j'ai eu l'idée de faire des petites maquettes en bois avec mes gamins du fardier de Cugno. Parce que ça n'existe pas dans le commerce. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis de fil en aiguille, le maire qui m'a dit, « Mais toi, qui est ingénieur arts et métiers, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de faire une réplique fonctionnelle du fardier ? » J'ai dit « Oui, bien sûr ». Et je n'ai pas dit non. Et quelques années après, j'ai eu l'idée de contacter l'école des arts et métiers de Paris. J'ai contacté mon ancien prof que j'avais eu 20 ans plus tard. Et avec des élèves ingénieurs, on a commencé le projet. Et puis ensuite, c'est là. C'est mon association du village qui a repris le relais. Et tout a été réalisé dans le village. Y compris le côté bois, ça ne m'étonne pas. Mais alors, même le côté chaudronnerie ? Non, alors effectivement, sauf la partie chaudronnerie, a été réalisée par des artisans de Montreuil, par des jeunes qui ont vraiment travaillé à l'ancienne. À Montreuil-Soubois, ici, près de Paris, en Seine-Saint-Denis. Ils sont déménagés depuis. Ils sont en Bourgogne, mais c'est quasiment des artistes en fait. Ils ont plutôt l'habitude de faire des statues, des objets. C'est une école de chaudronnerie ? Non, c'est des artisans. Ils sont en 3 ou 4. Ils ont fait l'école des arts appliqués, je crois. Et je les ai vus travailler. Ils ont vraiment fait ça à l'ancienne, en martelant la main. Mais là, d'ici quelques temps, il y a un CD qui a été fait. J'ai un copain qui est cinéaste, qui a fait un film qui représente toute la construction du projet, de l'engin, et qui va sûrement être mis en vote au musée dans quelques jours. Et vous avez été aidé pour faire ça ? La DRAC vous a aidé ? On a eu quelques gens au niveau local. C'est surtout des fonds privés. On a eu un mécène qui nous a fait un don de 50 000 euros. C'est un passionné d'histoire et qui a fait fortune, qui est natif du village. Ah oui ? C'est formidable. C'est que des passionnés, que des gens... Beaux travail. Bon, merci. Tout ce qu'on va faire, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ...